Je suis dans un jeu vidéo ! Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit sadplay. Sadplay c'est quoi ? C'est tout simplement du retro gaming qui va donc se passer sur plusieurs plateformes. Donc la Mega Drive, la NES, la Super NES, Game Boy, Game Boy Color, moi je le compte dedans, et Game Boy Advance. Ensuite donc j'ai créé un petit dé qui me permet donc de pouvoir sélectionner à l'avance les plateformes sur lesquelles nous allons jouer, enfin sur lesquelles je vais jouer personnellement. Le principe en fait c'est de tout simplement jouer pendant toute une vie, c'est à dire au premier game over j'arrête. Donc ça peut aller très vite, comme ça peut durer un peu plus de temps. J'espère donc que ça va pas forcément dépasser plus de 20 minutes, parce que sinon la période d'encodage pour mettre ensuite sur Youtube ça va être énormément long. Donc j'ai lancé ce dé qui m'a donc dit que ce premier sadplay se passera donc sur... Ne pas ! Attendez j'essaie de le mettre bien... Ah là ! Gabay Advance ! Donc j'ai pris tout simplement un contour de Game Boy pour faire un petit peu mieux quand même que juste le fond et ma tronche dans cette case ici. Donc nous j'ai pré-sélectionné un jeu. Je dois vous avouer que la plupart du temps je n'aurai pas joué d'abord au jeu auquel nous allons jouer. Le but étant de découvrir le jeu ensemble. Bon forcément je vais jouer à des jeux qui m'appartenaient avant et donc du coup que je connaîtrais plutôt pas mal. Dont certains jusqu'au bout des ongles. Pour celui que nous allons jouer tout de suite. Je dois avouer que cette vidéo je viens de la faire et que donc du coup je la refais parce qu'elle ne me convenait pas du tout. Donc en fait tout simplement je vais refaire ce que j'ai déjà fait. En mieux je l'espère. Et que donc du coup je sais déjà que nous allons jouer au jeu Extreme Ghostbusters Code Hector 1. Qui a été développé par Magic Pocket. Et attention au gros coup de vieux. Il a aussi été développé par Wanadu. Sorti en mars 2002. C'est un jeu d'action plateforme. Conseillé au plus de 3 ans. Il n'y a pas de mode multijoueur. Nous incarnons donc 2 héros. Et donc je vais essayer de lancer ça tout de suite. Alors forcément il me fait ça. Alors hop. Rafraîchir. Ok. Et forcément il me la met un peu trop grande. C'est pas grave vous allez attendre quelques secondes. Vous n'allez pas non plus. Hop. J'ai envie de vous dire quand ce sera au point. Ça sera bien. Pour l'instant c'est pas encore au point. Alors euh. Voilà. Hop. Voilà on a vraiment l'impression que. Elle allumait quoi la console. Ouais la diode au dessus de ma tête elle est pas rouge. Ou verte. T'en fous. Ah ouais mais lui aussi. Mais oui c'est pour ça. Bon. Ah 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 ah. Oh bah c'est pas grave je vais jouer à côté. Je vais jouer sur le. Ah 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 ah. Alors là je vais vous dire en fait. Parce que je regarde par là. Parce que je joue sur ma télé. Ma télé est donc plus grande. Et donc du coup je vois mieux de là où je suis. Parce que sinon je serai collé à la webcam. Et vous ne verriez que mes points noirs. Et donc du coup. La taille de l'écran. De Visual Boy Advance. Qui me sert donc d'émulateur pour pouvoir jouer. Euh. Il est très grand. C'est pour ça que j'ai dû redimensionner la taille. Pour bien le cadrer. Alors en fait j'aurais dû plutôt redimensionner. La fenêtre que j'ai à côté. Pour jouer. Ce qui aurait donc. Enfin puis après ça. Pour apparaître. Parce que du coup là en fait. Je ne peux pas jouer sur l'émulateur. Je suis obligé de jouer sur l'écran de capture. Ce qui n'est pas trop non plus un problème. Ce n'est pas non plus énormément petit. Mais. Voilà quoi. Alors je vous passe toutes ces. Petites séquences. Parce que ce ne sont pas. Je les ai lues tout à l'heure. J'ai fait attention tout à l'heure. Mais ce n'est rien d'exceptionnel. Donc du coup je préfère. Vous les passer. Histoire de gagner le plus de temps possible. Sur la vidéo. Ah. Ah. Je l'ai déjà fait avoir tout à l'heure. Alors je veux rester sur la gauche. Parce que j'ai vu tout à l'heure. C'est peut-être très fort. Oh dis-donc. Oh dis-donc. Oh dis-donc. J'ai vu tout à l'heure. Un couloir rempli de chronos. De ce côté là. Et j'aimerais bien pouvoir le prendre en fait. Ah il est tout fait. Ah alors ça. C'était la marche arrière de la mort. Je ne m'y connais pas. Bon. Si je ne prends aucun chrono. Du coup. Ça va être un peu chaud. Je vais devoir recommencer. Non. En fait. Et je passe à côté. Comment ? Heureusement que j'ai dit. Au premier game over. On arrête. Bon. Bon. On la refait. Vous faites comme si vous n'aviez rien. Tout ça va bien se passer. Je suis arrivé du premier coup tout à l'heure. Bon. Allez. On est détendu. Ah bah ouais d'accord. C'était juste là en fait. Bah ouais. Mais non. Non. Pas du tout. Forcément. Du coup. Moi si j'essayais de le prendre. On est détendu. Allez. Cette fois-ci on y croit. On est bien. On est tranquille. On se concentre. On évite les accidents. Je préfère aller tout droit. Bien. Plutôt que de faire marche arrière. Et perdre du temps. Juste pour gagner 4 secondes. Et en fait en perdre 4. Donc du coup ça. Je vois pas trop l'intérêt. Ah. A chaque fois je me fais voir. Cette séquence de jeu rappelle un peu GTA quand même. Les premiers. Voilà. Donc nous voici. Au premier niveau. Ah ça va être. Alors nous avons donc ici. Le personnage féminin du jeu. Qui. Lorsqu'elle tire. Envoie des rafales. Et nous avons ici. Le personnage masculin du jeu. Qui est beaucoup plus lent. Qui saute moins en haut. Mais qui a. L'arme la plus badass. Qui peut aller. En tous les sens. Alors que. La cc. Elle envoie pas vers le bas. Et elle envoie que par cran. Comme ceci. Mais elle envoie pas vers le bas. Qui fait que du coup son arme est moins puissante. Et euh. Mais elle marche limite. Alors en fait il faut. Apprendre assez rapidement. A switcher entre les personnages. Mais elle va reprendre lui. Parce que. Ces petites choses là. Elles ne font pas le poids. Face à lui. Vous voyez là où lui ne peut pas monter. Hop. Elle monte. Donc c'est vraiment. C'est vraiment quelque chose qu'il faut. Oh mais non. Pourquoi tu fais ça ? Prends pas ton tantin. Les étrouelles. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ah non. C'est de l'autre côté. Voilà. Alors on va reprendre le fiffé. Pour monter là-haut. Bien tranquillement. Non mais non. Mais qu'est-ce que tu fais ? Vas pas aller loin dans l'histoire. Si tu tombes à chaque fois des plateformes. Et voici. Nous avons donc. Des sortes. De toiles. Il y en a quatre. Par niveau. Enfin du moins. Dans le premier que j'ai vu. Et il faut récupérer. Et ensuite on arrive au boss. Et donc. Egon s'analyse. Et tout ça. Je me retrouve dans tes rêves. C'est pas. De ce que j'ai vu. Moi. Sur le premier niveau. C'est pas un jeu. Transcendant. Franchement. Mais il a le. Un petit quelque chose. Quand même. En fait. Qui. Est assez. Intéressant. Sur les bords. Pas non plus. Ah. Mais. Si. On arrive suffisamment bien. A contrôler. Et à switcher. Entre les personnages. C'est pas non plus. Un jeu. Horrible quoi. Comme certains jeux. Auquel j'ai pu jouer. Ah bon. Si. 열. C'est pas non plus. C'est pas non plus. Encore. en gros ce jeu consiste tout simplement à on avance un petit peu on tire on avance un petit peu on regarde on tire en gros c'est ça ce jeu là faut pas trop trop lui en demander non plus on va reprendre la fifi même avec elle je n'y arrive pas tant pis je laisse la boîte en plus il marche il n'a même pas envie de courir on ne peut que ce soit non marche ouais j'ai oublié de tirer non 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 oh mais diton On a dit Voilà Ça j'ai découvert Donc je disais J'ai découvert ça dans la partie d'avant Quand il y a trop de slime En fait Les murs de slime Il suffit tout simplement de prendre le personnage masculin Je ne me souviens plus de son nom Carlos je ne sais pas Et de tirer Enfin de laisser une Une mine On va dire ça Ce qui permet de faire exploser Avec l'arme du personnage féminin Je ne me souviens plus du tout du nom Ça ne marche pas Oh oui forcément Attends tu étais à 10 mètres Donc c'est normal que tu prennes un coup sur la con Bon allez s'en déconne Non tu ne touches pas Ah ! Peste copain Ah là ! Ça n'a servi à rien Allez C'est par là On va changer Je fais peur de me faire mal Donc dès qu'il y a un fantôme, si vous l'avez bien compris, c'est qu'en fait je prends le personnage masculin, dès qu'il y a quelque chose, un mouvement spécial à faire, je préfère prendre le personnage féminin. Ah oui, c'est là-haut, voilà, ça va ! Bon, pardon, Egon, mais j'ai autre chose à faire plutôt que de piqueter par l'œil ! Bon, on y est, hein ! Faut que je fasse attention parce que dans la partie d'avant, j'ai été jusqu'au boss, que je n'ai pas du tout réussi, enfin j'ai commencé à comprendre à peu près comment il fallait s'y prendre, mais je pas du tout rêver, quoi ! Parce que je n'avais plus assez de contenu, et donc du coup c'était un peu problématique. Donc je vais tout simplement essayer de trouver la bonne façon auparavant de garder le plus d'items possible pour pouvoir tout simplement bien arriver. aller à la suite. Si je peux aller jusqu'au niveau 2, ce serait bien ! Par contre, je ne sais pas si je pense que je vais arrêter peut-être la vidéo quand même aux environs de la fin du premier boss, si j'arrive à le passer, parce qu'on ne sera pas loin des 20 minutes et je ne vais pas non plus m'écovisuler pendant une demi-heure. Surtout que ce qui prendrait vraiment le plus de temps, c'est le téléchargement sur YouTube, quoi ! Franchement, ça prend vraiment énormément de temps ! Donc du coup, si je peux m'éviter d'attendre 3 heures pour une vidéo de 20 minutes, autant faire attention pour ça, quoi ! ça c'est bien ! ça c'est bien ! ça remonte ! Idiot ! Pourquoi tu tombes ? Je te donne des coeurs ton repère direct ! Ça sert à ça c'est cool ! Allez, on monte de nouveau ! Ah, tu meurs toi ! Mais pourquoi tu me fais ça ? Nananananananananananananana ! Nananananananana ! Nananananananana ! Mais nananana ! Pourquoi tu fais ça ? T'es trop du machin ! Nananananananana ! Je me demande si elle a un double saut. Oui, elle a un double saut, d'accord ! Ah, mais les serveurs n'occupent pas les plateformes, en fait ! D'accord ! Parce que lui, il n'a pas de double saut, en fait ! Par contre, l'autre aspect positif de jouer avec la fille, c'est qu'elle a le... l'appareil qui permet d'aspirer les fantômes. Et en fait, elle aspire du coup tous les fantômes qui sont dans l'écran. Ce qui est quand même pas mal... C'est quand même pas mal de pouvoir aspirer tous les fantômes d'un coup, mais j'aimerais pouvoir garder ça pour le boss, en fait ! Ce serait un peu plus simple ! Y'a un d'arrivée, il faut en utiliser le double saut. Non mais là, ça devient gênant, là ! Parce que je vais plus avoir beaucoup de vie si j'arrive au boss, là ! Donc ouais, ça devient vraiment gênant ! Ça devient même gênant, en fait, de refaire à chaque fois le... 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 Allez, monte, hein ! ... C'est parti ! C'est parti ! Et voilà, on est donc au boss. Comment dire ? Je sais pas trop où... Rien de sens à durer. Non, mais arrête ! C'est pas marrante ! D'accord, en plus ça marche pas. Ah, laisse-moi là ! Mais arrêtez ! Non, mais c'est pas drôle, là ! Mais non ! Ça fait une bonne technique ! C'est parti ! Je joue ! Alors, il faut tirer là ! Celle-ci ! Tire-là ! Tire-là ! Tire-là ! Tire-là ! Oh bah là, il est là ! Il chante ! Je peux pas faire des trucs normalement, là ! Il peut pas mourir juste là ! Elle meurt juste là ! Oh, non ! Et voilà ! Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus ? Donc, c'est tout pour cette première épisode du SatPlay. Je vous rappelle le SatPlay, un jeu sur différentes plateformes que nous allons voir ensemble et qui reviendra assez rapidement et assez fréquemment parce que j'aime bien découvrir de nouveaux jeux donc du coup, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas assez régulièrement et donc, on se retrouve assez rapidement et j'espère que vous avez générique. Salut !